– Laurent Wauquiez, bonjour. Alors, jeudi dernier, vous avez présidé la session du Conseil régional. L'une de vos décisions a consisté à faire voter une subvention de 350 000 euros pour les chrétiens d'Orient. J'ai regardé, pourquoi vous avez exclu la Libye du bénéfice de cette aide ? – D'abord, le dispositif qu'on a adopté est à la fois pour les chrétiens d'Orient et pour les minorités. Par exemple, on va essayer de s'engager également aux côtés des Kurdes ou de la minorité yézidis. L'objectif est en fait de se concentrer sur l'endroit où aujourd'hui s'exerce le maximum de pression pour en réalité chasser tout ce qui ne correspond pas à la vision de Daesh. Et cette bataille-là, elle est principalement concentrée sur deux foyers qui sont la Syrie et l'Irak. Ce qu'on va faire est évidemment symbolique. – Vous allez aider aussi un peu l'Égypte, j'ai vu. – Oui, parce qu'on a aussi la question des minorités coptes. qui sont en Égypte et puis il y a une tradition de coopération dans notre région qui s'est installée maintenant depuis trois ans avec l'association de Sœursara qui est installée dans le quartier du Mokkatam sur les collines qui sont en fait les bidonvilles du Caire. Ce qu'on veut surtout, c'est que l'argent qu'on envoie arrive vraiment aux gens. Parce que je connais trop ce système, on a un euro qui part d'ici et il s'évapore en chemin, il n'y a plus rien à l'arrivée. Et la deuxième chose, on veut se concentrer sur des actions qui ont un vrai effet de levier. Donc on ne va pas chercher à tout faire. On va plutôt choisir un ou deux villages de taille raisonnable et sur lesquels on veut vraiment arriver à avoir, nous, un effet de levier et un effet de transformation. – Alors parlons d'un autre sujet aussi évoqué lors de la dernière session, Laurent Wauquiez, c'est l'aide que vous voulez apporter aux artisans. Alors j'ai vu que vous vouliez mettre un million et demi à répartir entre 1700 entreprises. Ça fait moins de 1000 euros par entreprise, c'est ridicule. – Et c'est parce que vous avez mal vu, M. Angèle. – Mais ça, ça ne m'étonne pas, vous êtes là pour rectifier ce matin. – Exactement. – Vous lisez bien. – Je ne sais pas, mais en tout cas, le dispositif qu'on a conçu représente 36 millions d'euros. Il repose sur différents outils. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est un accompagnement d'aide directe. Mais on n'est pas seul. L'objectif est d'amener avec nous les villes, les communes, pour que quand nous on met un euro, ils mettent également un euro. Donc déjà, ça fait 3 millions et demi. Deuxièmement, on a un prêt qu'on a construit en lien avec la Banque Populaire et avec les chambres de métier et d'artisanat. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est quand vous êtes artisan d'art, quand vous êtes commerçant, quand vous êtes petit artisan, l'accès au crédit, c'est quasiment mission impossible. Et donc, on a conçu ce dispositif spécifiquement pour eux. Et puis enfin, on a un accompagnement, qui est un accompagnement en lien avec la BPI et également des prestations de conseils. Je vais prendre un exemple tout simple. Nos artisans peuvent aussi vendre sur Internet. Mais on n'y va pas comme ça. Et donc, l'objectif est de les accompagner. Pourquoi on fait ça ? Vous avez vu petit à petit, dans nos villages, dans nos villes, dans nos cœurs de bourg, dans nos centres anciens, les commerces parfois reculés. Moi, j'aime beaucoup la société d'Amazon. J'aime beaucoup la société où on achète tout dans le monde virtuel. Enfin, je suis quand même attaché au commerce, au maintien de la tradition de l'artisan d'art, au maintien de la tradition de l'artisanat de notre région. Et je pense qu'en France, on a tendance à beaucoup aider les grosses entreprises et à aider ce que j'appelle l'économie de proximité. Eh bien, c'est aussi une vision politique que de dire, celle-là, on ne veut pas la perdre. Pas de désertification. Exactement. Dites-moi, l'une de vos priorités, quand vous avez été élu, c'était les TER, les trains. Enfin, on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup. Les trains sont toujours autant en retard. Malgré ce que vous avez dit, vous avez convoqué le président de la SNCF, vous lui avez dit, plus jamais ça, sinon ça va vous coûter cher. Et quand vous écoutez les gens, ils vous disent, mon train, tous les matins, il est en retard. Si M. Angèle, vous êtes en train de me dire, vous n'avez pas eu un effet sur la grande manifestation qui est en train de se préparer par la CGT contre le statut des cheminots, je vous le confirme. Je n'ai pas encore ce pouvoir. Au niveau de la région Verne-en-Alpes. Mais en revanche, ce qu'on a essayé de faire, c'est quoi ? C'est que quand précisément la SNCF se moque des usagers, elle en paye les conséquences et que l'argent qu'on récupère soit remis au service des usagers pour l'amélioration des transports quotidiens. Là, il va y avoir des grands mouvements de grève. À chaque fois, la SNCF paiera des pénalités parce qu'il y a des usagers qui auront été pénalisés. Et on utilisera cet argent pour investir dans des nouvelles rames, investir dans de la vidéoprotection sur les gares, investir sur des outils, par exemple, d'information sur les trains, leur régularité, leur pénalité, investir sur la police ferroviaire. Est-ce que c'est un miracle ? Évidemment que non. Mais en tout cas, ce que je veux qui change par rapport à l'époque précédente, avant, un train était en retard, un train était en grève, un train n'arrivait pas, ça n'avait aucune conséquence pour la SNCF. Ça par contre, on l'a fait changer. Ce n'est pas la révolution, mais c'est une pierre dans la bonne direction. Avant de nous quitter, juste un petit mot de politique politicienne. Il paraît que vous n'aimez pas ça, monsieur. Non, vous n'aimez pas, mais vous, vous aimez, donc vous allez me répondre dessus. Ce n'est pas sûr. Quand on regarde ce qui se passe, vous êtes… Vous ne faites pas d'enregistrement ce matin. … l'adversaire le plus résolu du président de la République et du gouvernement. Mais pour diriger la région, vous vous appuyez sur des supporters de monsieur Macron. Vous n'avez pas de majorité d'ailleurs sans eux. Vous savez, j'ai toujours fait, je suis très attaché à ça, une différence entre la capacité localement de mettre au premier plan l'intérêt de notre région, l'intérêt de notre ville, et de travailler ensemble avec des personnes d'opinion différente. Je vais vous prendre un exemple. Je tends systématiquement la main à la métropole de Lyon. Ils ne sont pas forcément de ma sensibilité, mais je pense que Lyon a besoin que les forces s'unissent et qu'on laisse de côté les clivages politiciens. Vous me connaissez, ça ne m'empêche pas d'être très résolu au niveau national et de défendre les convictions qui sont les miennes. Mais je reste convaincu qu'il y a cet espace dans la République où on doit être capable de travailler ensemble, parce qu'au fond, on est d'abord d'Auvergne-Rhône-Alpes, on est d'abord Lyonnais, et on est attaché aussi à faire progresser le territoire dans lequel on vit. Voilà, c'est cette conviction assez simple que je porte. Donc majorité stable à la région, aucun problème. Et surtout, parce que ça j'y étais attaché, une vraie différence par rapport à ce qu'il y avait avant, où effectivement il y avait ces conflits incessants entre l'EVER, l'EPS, l'EPC. Mais on n'aura pas le temps ce matin de refaire toute l'histoire, on en restera là. Laurent Wauquiez, je vous remercie. Merci de votre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !